Jésus, ton royaume est parfait Jésus, ton pouvoir est parfait Jésus, ta beauté est parfaite Jésus, oui, tu es saint Jésus, ton royaume est parfait Jésus, ton pouvoir est parfait Ta beauté est parfaite Jésus, ta beauté est parfaite Jésus, tu es saint Jésus, oui, tu es saint Jésus, ton royaume est parfait Jésus, ton royaume est parfait Jésus, ton pouvoir est parfait Jésus, ton pouvoir est parfait Jésus, ta splendeur est parfaite Jésus, ta splendeur est parfaite Jésus, tu es saint Jésus, oui, tu es saint Mon âme, mon âme t'adore Jésus, car tu es saint Car tu es saint Oui, tu es saint Oui, tu es saint Mon esprit t'adore Mon esprit t'adore Oui, tu es saint Je suis, tu es saint Oui, tu es saint Oui, tu es saint Mes pensées t'adore Mon esprit t'adore Oui, Jésus Jésus, oh, car tu es saint Car tu es saint Oui, tu es saint À toi, sois toute la gloire À toi, sois toute la gloire À toi, la majesté À toi, la sainteté Vers toi, sois toute la gloire Vers toi, sois toute la gloire Vers toi, sois toute la gloire À toi, sois toute la gloire À toi, la sainteté À toi, la sainteté À toi, la sainteté Vers toi, soulève mon âme Mais toi, soulève mon âme Fais toi, soulève mon âme Oh, sois toute la gloire Oh, sois toute la gloire Assis sur ton trône Tu règnes en majesté C'est toi Amen Sois salut au nom de Jésus Tu peux t'asseoir Alors, je vous donne Mon thème de ce matin Amen C'est augmenter les limites du plafond C'est bon Je reprends Augmenter les limites de notre plafond Dans tous les domaines Alléluia Alors, de quoi est-ce que je veux parler ? Je vous donne un exemple Pour qu'on puisse tous comprendre Ce que Dieu veut dire ce matin Amen Je prends l'exemple de mobile money En Côte d'Ivoire Il y a plusieurs noms qu'on peut citer Je vais faire l'effort de ne pas faire de publicité Mais parfois, quand on vous envoie de l'argent Vous le recevez Sur vos numéros de téléphone Amen Mais est-ce qu'il est déjà arrivé à quelqu'un Ici Quand on lui envoie de l'argent Et quand on lui dit Qu'il ne peut pas recevoir cet argent Parce que c'est trop Par rapport à ce qu'il doit normalement recevoir Par mois Soit le quota mensuel Ou le quota annuel On appelle ça le plafond Donc, il y a certains Dont le plafond est vraiment limité Donc, même s'ils méritent de recevoir Par exemple, un million Ça ne peut pas arriver sur leur compte Parce que le compte est limité À 300 000 francs par exemple Et ce matin, nous allons débloquer Et augmenter la limitation de plafond de beaucoup de personnes ici Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Mais de quel plafond ? Nous allons voir ça aujourd'hui Amen Alors, nous terminons en beauté le mois Le mois de mars Que nous avons intitulé Le mois du luxe Et la couleur de ce mois Et la couleur de ce mois était le bleu Donc, le bleu diamant Et nous croyons que Nous ne sortons pas de ce mois Sans voir se réaliser L'effet Du décret de ce mois Dans notre vie Au nom de Jésus Alors, aujourd'hui Je veux parler à une personne Et maintenant même J'aimerais que vous prêtez encore plus attention À ce que je vais dire Quand je m'interroge Et j'aimerais qu'on travaille là-dessus ensemble J'ai fait une observation Dans ce monde Où la quête effrénée du luxe La quête effrénée de l'argent Le partage Dans nos sociétés Au point qu'il y a des gens Qui sont prêts à tout Pour réussir Prêts à tout Quand je dis bien à tout Que ce soit dans l'escopérie Dans la débauche Le pire Dans le fait de vendre Son âme au diable L'observation que je fais Va vous faire titre Tout à l'heure dans l'esprit Quand nous voyons Ceux qui sont soupçonnés De l'avoir fait D'avoir vendu leur âme Pour réussir À l'Occident Dans le milieu Hollywoodien Chez les people américains Nous voyons Chez les grandes stars Qu'on soupçonne N'avoir vendu leur âme Une telle Une telle prospérité Une grande prospérité Des maisons extraordinaires Des jets privés Des voitures À des centaines De milliers De dollars À l'Occident Quand quelqu'un Est soupçonné D'avoir vendu son âme Ça se ressent Même quand on n'a pas Les preuves Matériellement Ça se ressent Mais Chez nous ici La plupart des jeunes gens Des hommes Des personnes Qui ont vendu leur âme Au diable C'est-à-dire que Ceux qui Les soupçons Tombe Comment Sous-titres par Jérémy Diaz 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 humain à un prix. Par exemple, l'Américain dans l'avion, l'assurance ne va pas payer la même chose qu'un Français. Ce sera forcément très haut. Un Américain coûte très cher qu'un Français. Le Français coûte un peu plus cher que le Japonais. Et il a dit quelque chose qui est un peu choquant. Il dit qu'il y en a dans l'avion qui sont gratuits. Par exemple, un Burkinabé. Ça fait un peu rire, mais c'est choquant. Il l'a dit. Il n'avait peut-être pas dans les lèvres ou dans l'esprit l'ivoirien pour écrire. Mais sinon, il aurait pu citer plein de pays. Nous, on est dedans. Sûrement, nous, là, si on est dans un crash comme ça, c'est gratuit. Actuellement, les gens, ils meurent en Ukraine. Mais je ne crois pas que l'Ukrainien qui meurt. Bon, là, on ne parle même pas de ça. Le Français qui meurt en Ukraine en ce moment, je ne crois pas qu'il aura la même valeur, les mêmes préoccupations étatiques avec peut-être le Congolais qui meurt en Ukraine en ce moment, ce même jour. L'homme a un prix. Et le monde spirituel cautionne cela. Le monde spirituel reconnaît qu'il y a des gens qui ont plus de valeur que d'autres et qui sont plus imposants dans le monde spirituel que certains. Alors, comment réussir à avoir de la valeur? C'est important dans le monde spirituel. J'ai fait, c'est ça, pratiquement deux ans aux États-Unis, à cheval entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis, où j'y ai vécu avec mon appartement, un permis et une voiture me permettant de circuler aux États-Unis. Et j'ai quand même vu, j'ai quand même vu une autre réalité qui est similaire à ici, à ce que je suis en train de dire, qui peut aider à agrémenter mes dires. Je n'ai pas vécu longtemps en France. J'étais toujours de passage en France, mais j'ai vu ça aussi là-bas. Mais je veux parler d'où je maîtrise le mieux. Quand je suis arrivé aux États-Unis, au départ, j'étais dans un milieu où il y avait beaucoup d'Africains, d'Ivoiriens, de Gabonais, de Congolais. J'ai vu aux États-Unis un jeune, ça, ça m'a marqué. Donc il est identique à d'autres, à plusieurs autres jeunes comme ça aux États-Unis, qui avaient, quand je l'ai rencontré, une montre à l'apparence de celle certi de diamant. Donc je ne peux même pas dire si c'est un diamant ou pas, mais sa montre brillait fort. Et c'était une grande marque. La première fois que je l'ai vue, j'ai été impressionné par son attitude vestimentaire. Il était excellemment habillé, richement habillé, avec de très grandes marques. Sa boucle de ceinture était énorme, énorme, comme un cow-boy. Mais c'était une grande marque. Ça m'a donné envie de Google la ceinture pour voir. Et puis c'est vraiment cher. Ça, je l'ai rencontré au tout début, le lendemain, je l'ai vue très bien habillé. Bien-aimé, quand je commence à faire culte, il fait partie des premières personnes qui me donnent un sujet de prière. Ce sujet de prière, c'est qu'il n'a pas les papiers américains. Amen. Et pour l'instant, il vivait en colloque avec une personne et clandestinement, il travaillait. Et ça faisait plus d'une décennie qu'il était aux Etats-Unis, sans papiers. Plus de dix ans, je veux dire. Prophète, je suis choqué. J'étais choqué parce qu'il paraissait riche et stable. Mais dans le fond, il était instable. Quand les Ivoiriens, ils arrivent en Europe, il y a une qualité d'Ivoiriens. Mais ils sont quand même en bonne quantité là-bas. Ils sont dans le matu. En tout cas, ils ne jouent pas avec l'apparence extérieure. C'est une bonne chose. J'ai exalté ça hier, dimanche dernier. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas de papiers, ils ne travaillent pas, ils n'évoluent pas. Leur vie est exactement la même qu'ils vivaient en Afrique. J'avais dit que c'était mieux même qu'ils restent ici. Parce qu'ici, au moins, il n'y a pas de vie clandestine. Et j'ai commencé à étudier ce genre de situation. Aujourd'hui, je veux vous partager un peu ce que j'ai étudié. Travaillons l'intérieur. Et que la vie intérieure soit ajustée à notre vie extérieure. Ce matin, je vais augmenter la limitation des plafonds de plusieurs chrétiens. Est-ce que vous êtes d'accord? J'ai beaucoup vu ça aux Etats-Unis. Des gens bien habillés, des belles paires de lunettes, de marques. Mais l'intérieur est pauvre. Le compte en banque est zéro. Ils ont de grands rêves, mais qui ne vont pas prendre vie même. Parce que, s'ils n'ont pas compris ce message, ça ne peut pas. Et donc, il faut qu'ils s'asseillent. Vous qui me suivez de loin, qui me regardez sur internet, Asseyez-vous très bien, écoutez cet enseignement. J'aimerais qu'on lise la parole de Dieu. Qu'on écoute Dieu nous parler. Alléluia. 1 Corinthiens 16, le verset 2. Je lis ça. Je vous parle. Je commence à proclamer. Vous dites Amen pour prendre. 1 Corinthiens 16, le verset 2. Yes. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, met la part sur lui, ce qui pourra soler sa prospérité, afin qu'on ne repasse pas mon arrivée pour recueillir les dons. Amen. Amen. Je lis Martins. Je lis Martins. C'est que chaque premier jour de la semaine, chacun de vous met à part, je sois, ce qu'il pourra assembler, suivant la prospérité que Dieu lui accordera. Amen. Amen. J'ai parlé à quelqu'un? Comment? La prospérité que Dieu lui accordera. Le deuxième thèse biblique. Genèse 32, verset 10. Genèse 32, verset 10. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Yes. Car j'ai passé ce jour-là avec mon bâton et maintenant je forme deux camps. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toutes les grâces et pour la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Alléluia. Alléluia. Je suis trop petit. Dis-je encore? Pour toutes ces grâces. Je répète. Je suis trop petit pour toutes ces grâces. Je suis trop petit pour toutes ces grâces. Amen. Amen. Le diable est pareil partout. Tu prépares Exode. Tu prépares Acte 19, verset 13. Verset 12 même. Comment ça va dire verset 12? Le diable il est pareil partout. Le diable il vit de l'âme des gens. De la perdition. En échange il donne du matériel. Et plusieurs jeunes ont perdu leur âme comme ça. Mais aujourd'hui pourquoi je ne parle pas de Dieu, la bénédiction de Dieu, je parle de la bénédiction de Satan. Parce qu'en utilisant l'inverse, en utilisant l'opposé, parfois on comprend mieux. Alléluia. Amen. Parce que c'est le même système, c'est le même procédé. Prophète. La dernière fois, l'année passée, la PJ a attrapé un jeune, à Bonoie, qui avait éventré un enfant de 6 ans dans des bananiers qui avait suivi cette actualité. Il a éventré un enfant et lui c'est parce que lui on l'a attrapé. Donc imaginez le nombre d'enfants qui meurent ici en Côte d'Ivoire. mais de vous à moi, donnez-moi le brûteur le plus célèbre, le plus puissant, donnez-moi son nom et puis dites-moi ce qu'il est, ce qu'il a. parce que pour ma part, le summum de la richesse pour avoir sacrifié une vie, un enfant, l'enfant d'autrui, pour avoir tué, en matière de véhicule, le summum, ça doit être un jet privé. On ne peut pas tuer des enfants pour se retrouver dans des bois de nuit commandé de Chivas et du Jack Daniel qui coûtent 50 ou 70 000 francs. Il y a un champagne qui coûte 32 millions. Est-ce que vous le saviez? Il y en a de plus cher que ça. Il y a une liqueur avec des paillettes d'or. Je l'ai dans ma cave VIP. C'est ce que je prends pour recevoir les hommes puissants. Il y a la peau d'or dedans. Je peux vous dire la valeur si vous voulez. Elle coûte extrêmement cher. Moi, je ne l'ai pas acheté. On m'a donné. Je ne savais pas que c'était que j'ai. Je suis allé regarder sur Internet mais je vois que c'est énormément cher. C'est-à-dire qu'il faut la poussière pour que ça atteigne 8 000 dollars. Ça veut dire qu'il faut 7 000 et quelques dollars. Il n'y a rien des grands qu'on ajoute pour que ça devienne 8 000 dollars. C'est là. J'attends les gens seulement qui correspondent. Ils vont venir boire ça. Et quand je vais faire sortir, je vais leur dire le prix. C'est simple. Je vais même dire que ça m'a coûté cher. Donc, pour avoir tué des enfants, pour avoir... La dernière fois, c'est un jeune qui confessait qu'on lui a dit de prendre une jeune fille de telle morphologie, de telle apparence et que cette fille-là, voilà ce qu'on devait faire sur elle quand elle dormait, sur un mois, deux mois. Et après, elle allait décéder d'une mort naturelle, officiellement naturelle. Et après, le jeune allait devenir très puissant. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. La fille est décédée. Il est devenu puissant, sauf que maintenant, il fait des crises de folie. Il fait des crises de folie et il a fait ça avec un ami, lui qui est décédé. Donc, dans la peur, il est venu à l'église par le canal, je crois, du prophète Isaiah. Et après, je l'ai reçu. On a procédé vraiment à la délivrance, prier vraiment. Et quand il s'est allé chez lui, il s'est retrouvé, je crois, encore là-bas, non? Dans les bois de nuit. Après, il y a eu un problème, il est en prison. Ben, je veux dire quoi. Pour avoir tué une jeune fille, elle avait une licence. Une fille intellectuelle, hein? Une fille, ses parents ont mis à l'école jusqu'à la devenir quelqu'un. Il l'a tué comme ça. Pourquoi? Pour des champagnes. Des champagnes de... Je sais que ça coûte un peu plus cher en bois de nuit. Mais c'est trop 100 000 francs, c'est ça? 100 et 4 000 francs. Bon, ça va dépendre aussi des bois. Je ne sais pas s'il y en a ici, en Afrique, des bois de nuit où le champagne est 500 000 francs. Il y en a des 700 000 francs. Voilà. Donc, il y a des champagnes 700 000 francs. Voilà. Donc, ça, oui. Et puis, faire le travaillement. Les coupures de 10 000 francs dépensées par soirée 5 000 francs. Ce n'est pas la prospérité. L'homme a plus de valeur que ça. Je ne veux pas dire à la jeunesse. L'homme a plus de valeur que ça. Ah, comment? Il y a un problème avec votre Satan. C'est vraiment, il faut arrêter. Il ne sert à rien de sacrifier nos filles, nos soeurs. Il faut arrêter. Il n'y a rien dedans. Il y a un problème. Il y a un problème. Au fait, qui a dit qu'elle a vendu son âme et un esprit qui s'appelle Aisha C'est Beyoncé, non? Tu as une fois après qu'elle est devenue folle? Ou mais tu as une fois après qu'elle fait cauchemar? Que oui, les esprits qu'elle a tués, les gens qui sont morts à ce concert, tout ça sont venus la hanter. Beyoncé est mariée. Elle n'a pas encore divorcé. C'est-à-dire que c'est une jeune dame qui s'habille comme Superman. C'est-à-dire porte le collant et met le caleçon dessus. Mais j'ai un problème et ça, il faut que je travaille là-dessus ce dimanche. Mon problème est le suivant. On a notre petit frère Didier Arafat qui est mort. Je sais que vous me suivez. Il est mort à 33 ans. Et les gens disent qu'il aurait vendu son âme. Mais Johnny Hallyday il est mort à quel âge? Pourquoi pour nous quand on fait on meurt vite? Et puis chez eux ils vivent longtemps. Pourquoi chez nous les jeunes doivent sortir et puis ils sont fous dans les rues? C'est-à-dire ils gardent même pas la voiture. Ils sortent et ils sont fous. On dit c'est un bruteur. Ça l'a rattrapé. mais elle est louée. C'est quelle âme ils ont vendu? Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Il y a un problème de mentalité. Il faut ajuster l'Africain. il faut pousser l'Africain à réajuster le mindset. C'est-à-dire il faut réajuster notre manière de voir la puissance. Notre manière de voir la prospérité. Notre manière de voir l'évolution et les méthodes pour y arriver. Il faut parfois qu'on arrive à faire mea culpa un bilan de tout ce qu'on fait. Comment ça produit? Ce que ça produit? La mentalité. J'ai pris un verset biblique. Le verset biblique parle de Jacob. Jacob dit je suis trop petit pour toutes les grâces que tu m'accordes. C'est un genre d'humilité. Mais vous savez malgré qu'il était petit les grandes grâces venaient vers lui. Mais regardez quand nous sommes enfants comment on nous programme. Nos parents disent quand tu seras grand tu vas m'acheter une voiture. Bravo. Quand tu seras grand et maintenant tu pourras pouvoir faire ce que tu veux. Et ça c'est un formatage une aliénation qui n'a pas le droit d'exister en Afrique davantage. Je ne dis plus à mon enfant quand tu seras grand. En fait il peut être enfant et être riche. On doit commencer à préparer l'esprit de la jeunesse pour le faire comprendre. Tu peux être en première année d'université et être l'homme d'affaires le plus puissant du monde de l'Afrique. Tu ne dois pas attendre de finir de devenir grand pour prendre ta retraite. Il faut commencer à régner. Il faut commencer à dominer. Elle peut être encore en terminale en train de passer les examens quand elle a sa première demande en mariage. Elle a 18 ans. Et c'est suivi par les parents jusqu'au mariage. Qui croit en cela? Comment? Qui croit que c'est possible? Yes. Elle peut être en première année d'université et avoir déjà une voiture. Comment? Elle peut l'avoir. Elle peut avoir une X6 pendant qu'elle est en première année d'université. Avec une alliance, elle peut aller à l'école. Ce pourquoi il y a un parking dans les universités, ce n'est pas seulement pour que les professeurs gardent leur voiture. Yes. La francophonie est limitée au point que même le diable suit notre manière de penser. Comment se fait-il que le diable du Nigéria lui donne d'être privé et celui du Côte d'Ivoire lui donne E46? Ce n'est pas la faute du diable. Le diable est l'imitateur de Dieu. Le Seigneur dit Fais de l'éternel tes désirs. Il te donnera ce que ton cœur Fais de l'éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Donc, Dieu n'est pas responsable de ce que tu reçois. Ce que tu reçois vient de ce que tu demandes. Yes. Amen. Amen. Un jour, une prophétesse a demandé pour avoir tout ce qu'on veut. Et un jeune qui priait, il lisait il veut un jet privé. Et son voisin leur a demandé est-ce que tu as une piste d'atterrissage d'abord chez toi? Parce que tu demandes tôt un jet. Si Dieu te donne ça ce soir, tu vas garder ça où? Pour fait, le suis naturel. Je suis beaucoup l'actualité. Nous sommes en 2022. Ce n'est plus comme avant où on allait acheter le journal. Il y a aussi les réseaux sociaux où on va s'affairer. Et dans l'actualité, il y a un jeune qui s'appelle Morrison. Morrison est un présumé autoproclamé milliardaire. Donc, il a déjà fait des apparitions dans des photos, dans un jet privé, dans des voitures de luxe. Mais, son problème est son sujet de faire la chronique et je ne comprends pas pourquoi. les gens disent c'est faux. Il n'est pas milliardaire. Il ne parle pas avec assurance. Donc, il ment. Laissez-vous vous voyez un peu. Et donc, lors d'une émission télé, il y a un jeune, je crois que c'est un politicien qui, je ne sais pas, oui, ça doit être un politicien. Oui, c'est un politicien. Un jeune qui est un peu dans les mouvements politiques a dit c'est faux, ce n'est pas vrai. La voiture qu'il a, ce n'est pas sa voiture. Tu sais, jeune, ça ne sert à rien de prendre des photos avec la voiture d'autrui. Ça a tellement fait mal à Morrison. Je ne sais pas s'il a fait un voyage pour aller aux Etats-Unis ou jamais pour prendre des photos avec ses voitures ou s'il les avait déjà dans sa galerie et bim, le lendemain, il a publié toutes ses voitures parce qu'ils ont fouetté son orgueil. Et c'est là que les Ivoiriens vont commencer à dire ah, on dirait que c'est vraiment un milliardaire. En fait, dans la mentalité francophone, tu ne peux pas être si jeune et avoir un jet privé. En fait, c'est ça le seul problème. Donc, il est menteur automatiquement. Tu ne peux pas être jeune et debousser 40 000 francs parce qu'ici, nos brouteurs qui ont vendu leur âme, en fait, quand ils sont parrains d'un football de barracana, le prix, la récompense, c'est une coupe avec assez de ballons de maillots et je crois un million de francs CFA. Jamais un brouteur n'a donné 40 000 francs aussi facile. 40 millions. Et donc, c'est une preuve sociologique qu'on a une mentalité limitée. On appelle ça le plafond. Notre plafond est limité. On ne croit même pas que Dieu peut nous donner un diète privé en moins de deux ans. On ne croit pas. Et si on ne croit pas, aucune prophétie ne pourra nous atteindre. C'est vrai. J'ai dit une fois à une soeur, je te vois en Italie. Je l'ai regardé comme ça et je me dis, tu pars en Italie. Cette année ne finira pas. On était même à quatre mois de la fin de l'année. Et elle a commencé à lever la tête comme ça. Elle fait ça. Elle n'a pas dit Amen. Pasteur Baya, vous vous souvenez, elle n'a pas dit Amen. Elle a fait comme ça. Je dis, oui, je te vois en Italie. Et elle veut parler dans mon oreille, forcément. Donc, j'ai autorisé qu'elle parle. Elle dit, Papa, moi, je n'ai personne en Italie. Mais en France, oui. Alors, Seigneur, le sou naturel, c'est quoi ça ? Qui vous a dit que Dieu prophétise selon la quantité de relations que vous avez ou leur position géographique ou leur position dans la société ? Il faut croire au miracle. Yes. Sans condition. Yes. Elle a réfléchi. Ça, ça m'a marqué. Ça m'a beaucoup marqué, même ça m'a traumatisé. Donc, vous croyez que quand on prophétise, il faut qu'il y ait l'évidence. Quand on prophétise dans votre vie, il faut qu'il y ait au moins un signe qui démontre que ce que je dis est vrai. Non. Tu iras en Italie même si tu n'as personne. Le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob, est toujours Dieu sur son trône. Alors, ce matin, quand je vais dire ici à un homme que je te vois grand, je vois un jet privé, son amène ne sera pas puissant. parce que... Amen. D'autres m'ont vouloir interrompre. Ça peut être vers quelle année ? Si je dis dans... Regarde, si je dis dans deux ans, en fait, dans l'esprit, il y a une voix qui va dire... Moi, mon papa m'a dit c'est quand je serai grand. Je ne suis pas encore grand. Et ça, 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 ça me touche beaucoup que nous soyons comme ça. Ici, il y en a qui sont l'exception. Mais je veux dire en général, nous sommes limités au point que même notre Satan ne paye pas cash. Je prophétise que ta valeur spirituelle et physique change. Quelqu'un qui est intéressé par cela, dit amène le bien fort. Et pour le 16, il nous dit que le premier jour de la semaine, chacun positionne son offrande selon que Dieu l'a rendu prospère. il y a des gens qui sont venus sur terre et qui sont issus d'une famille pauvre. Une famille très pauvre. Et ça crée le complexe d'infériorité dans ces personnes. Et eux, au moins, nous pauvres comme nous sommes là. Et donc, c'est ce que le jeune a dit. Jacob dit que moi, petit comme ça, toutes ces grâces pour moi. Mais ce que Jacob avait fait, il a oublié. Jacob a tissé une très grande alliance. Quand vous lisez ce texte, comme nous faisons un coup de cou aujourd'hui, je ne vais pas vous couler. Quand vous lisez le texte, il a dit quand Laban lui a donné le dernier défi, il lui a dit je vais te donner une autre femme. Je vais te donner ta femme, ta vraie femme, mais à condition que tu travailles encore. Il s'est tourné vers Dieu, il s'est tourné vers son nom. Il dit que par le Dieu de mon père qui a dit que ma postérité sera comme la poussière de la terre. Ce n'est pas celui que Dieu a parlé. Dieu a parlé sur son père. Et quand il est arrivé dans le désert pour se reposer, il a mis sa tête sur un caillou. Et quand il a mis la tête sur un caillou, il a fait un rêve. Et dans le rêve, il a vu les anges monter et descendre. Et après, il a pris le caillou et il a fait quoi? Une libation. Et l'Éternel dit à cause du monument que tu as bâti, ce monument, il dit souhaite à lire ce que tu as bâti. Fils, il ne faut pas que ton cœur batte. Je vais te rendre prospère. La limitation de Jacob va changer. Je le répète, la limitation de Jacob va changer. Quand il était à Jaboc, quand il traversait, il avait donné tous ses biens devant pour aller donner à son frère qui le menaçait. Il avait juste un bâton. Il a dit que je traverse avec juste quoi? Je traverse avec juste un bâton mais après, l'Éternel m'a béni. Vous savez, vous pouvez être issu d'une famille pauvre. Vous êtes venu dans ce monde pauvre. Vous êtes venu dans ce monde limité à cause de vos parents, à cause de la commission sanguine. Laissez-moi vous dire que Dieu n'a pas fait une erreur. En réalité, si Dieu vous a envoyé dans une famille pauvre, dans un quartier pauvre, c'est pour que vous observez que vous fassiez une prospection pour le jour de votre élévation. Comment vous allez revenir les bénis? En fait, Dieu vous a mis dans cette famille pour que vous soyez la source de la bénédiction de cette famille. Si Dieu vous fait naître dans une famille pauvre, c'est justement pour que vous, vous soyez le sujet de la prospérité de cette famille. Il y a un problème que je veux briser dans votre vie. Parce que vous êtes en train de dire Amen, mais il faudrait que vous réalisez que vous avez une mission suite. La mission de percher le mystère des devenus prospères. Enfin, de retirer votre famille de la misère au nom puissant de Jésus. Le problème avec la mentalité africaine, c'est que les Africains francophones ne sont pas habitués à la prospérité qui surprend. En fait, pour que tu sois validé comme vrai riche en Afrique ici, il faut qu'on t'ait vu grandir au quartier. Il faut qu'on t'ait vu commencer un commerce. Il faut que le commerce l'ont t'ait vu déménager pour prendre encore une autre boutique. Est-ce que vous comprenez un peu? Si l'Ivoirien n'a pas vu des états que tu apparaît riche, c'est que tu as vendu ton arbre. Le problème avec le jeune Mauricio, c'est que les gens ne l'ont pas vu commencer. Quand les journalistes posent des questions, tu jouais où? En fait, ils n'ont pas vu par où l'enfant est. Je suis en train de t'annoncer que tu vas surprendre les gens de ton quartier. My God, il te donne Dieu. On amène les suspects. Je dis My God, My God, My God, My God. Écoute-moi bien. Si tu fais voler un amène plus excellent que ça, tu vas avoir que Dieu. il fait de toi un sujet de contradiction dans ta famille. Alors, chaque chose a un prix. Tout ce que nous voulons tenir sur terre a un prix. C'est vrai. Qui a dit Amen, je parle. Amen. Et je vais vous parler de ce prix-là. Je vais vous parler du comportement. Je vais vous parler de la manière de faire pour changer de plafond. La limitation sera débloquée sur ce matin. D'abord, il y a une chose que vous devez set up. Votre mind. d'abord, vous devez être incroyant. Croire bêtement. Croyez en vous. Croyez en vos rêves. Et puis, ce n'est pas de l'orgueil. Voyez-vous grand. débloquez d'abord la limitation dans votre mind. Dans votre esprit. Voyez-vous grand. Come on. Come on. Come on. Et ne permettez à personne de vous rabaisser. Oui. Michel Obama a dit que lorsqu'elle est sortie avec son mari qu'il voulait changer d'air. Il dit, mais depuis qu'on est devenu président, mais ça fait très longtemps qu'on n'a pas mangé dans un restaurant McDo ou dans le tacos. Et donc, il faut qu'on le fasse. Elles ont convaincu le protocole de les accompagner dans les rues. Ils veulent manger sans protocole. Ils se sont habillés détendus. Ils vont dans le... Ils sortent du downtown même. Ils vont dans... Derrière. C'est-à-dire dans un quartier comme dans leur enfance. Ils rentrent dans un restaurant. Ils sont servis. Et Michel Obama voit le gérant du restaurant et le propriétaire en même temps du restaurant. et elle se lève. Elle qui est madame la présidente, elle va vers lui. Lui aussi, il vient. Et il sympathise. Et quand elle revient à table, tout mari, tout bon mari va faire ça. C'est qui? Elle dit, c'est le gérant. Je t'avais dit un jour qu'au lycée, mon premier petit ami, c'est lui. Et puis son mari, il rit. Tu as eu la chance. Tu as dit que si tu étais resté avec lui, tu serais la femme d'un restaurateur. Elle aussi, elle a fait le petit rire. Non. Il serait devenu président de la République. Ne laissez pas quelqu'un vous mépriser, vous dévaloriser. Est-ce que tu as dit bien, Amen le fort? Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas comprendre qui tu es. Tu ne peux pas savoir qui tu es. Come on. Come on. Tu ne peux pas savoir qui tu es par la bouche des autres. C'est impossible. Tu ne sauras jamais qui tu es par les autres. Les autres ne te diront jamais qui tu es. Chacun veut s'affirmer. Personne ne parlera de toi. Toi-même, donne-toi de la valeur. Il faut te donner de la valeur. Regarde. Je veux que tu répètes avec moi ce soir. Je ne suis pas en solde. Je ne suis pas en solde. Je ne suis pas en solde. Le prix que tu te donnes, c'est comme ça qu'on t'achète. Écoute-moi bien. Tu ne peux pas boire un Coca-Cola. Avoir le même prix du Coca-Cola dans un snake-bar, dans un bistrot du quartier. Ce n'est pas le même prix qu'un resort. Est-ce qu'on est d'accord ? Il y a des endroits où le Coca-Cola coûte quatre fois plus cher. Mais c'est le même Coca-Cola. Quelqu'un va me dire que c'est le lieu qui fait le prix. Non, c'est le ténancier du lieu qui fait son prix. Je veux te dire une chose. Donne-toi de la valeur. Tu m'as donné un amen bien ou pas ? Amen. Regardez ce que Laban a dit au chapitre 30. Laban dit à Jacob Puis-je trouver grâce à tes yeux Je vois bien que l'éternel m'a béni à cause de toi. Vous voyez Jacob qui se minimise Jacob qui se fait petit Jacob qui dit que oh je ne mérite pas toute cette grâce-là moi qui suis petit comme ça Jacob qui se voit petit dans l'humilité Regardez ce qu'un grand dit de lui Le grand reconnaît qu'à cause de toi je suis devenu prospect Tu as de la valeur Quand ton chéri te dit tu es rentré dans ma vie tu avais seulement un petit sac un petit sachet Vrai ou faux ? Je vais te montrer comment briser l'arrogance de ses orgueils En fait ces personnes qu'elles sachent que parfois ce n'est pas le diplôme qui rend grand Ce n'est pas parce que tu te lèves le matin tu es courageux Ce ne sont pas tes relations qui t'ont rendu grand chéri C'est le frottement avec moi Il y a des personnes qui ont des énergies Donc il faut dire à ton chéri Tu es un gars Je suis venu avec un sachet Tu as regardé dans le sachet Il n'y avait pas grand chose Mais tu as oublié de regarder dans un sac Et je suis En fait il y a deux Il y a deux sacs qui sont rentrés dans ta maison Il y a un sachet vide d'habit Mais il y a un sac rempli d'options Tu as de la valeur Quand Jacob rentrait il était petit Il n'était rien C'était un fugitif Mais c'était un homme qui portait chance Ce matin je veux te dire une chose Tu n'es pas n'importe qui Tu es un pépinier Il y a de la gloire Ingrédient de la gloire Alléluia Il y a des entreprises qui évoluent à cause de vous On ne vous paye pas Mais en réalité c'est vous qui faites l'entreprise Quand vous allez donner d'eau l'entreprise là va tomber Parce que vous avez de la valeur Alléluia Il faut que je formate l'ancienne idée que vous aviez de vous et de la prospérité Vous méritez tout ce que vous voulez Vous méritez tout ce que vous désirez Il n'y a pas une chose que vous ne méritez pas Il n'y a pas un poste que vous ne méritez pas Il n'y a pas une nation que vous ne méritez pas Mettez le level haut Même Satan va vous respecter Mettez le level haut Donnez-vous de la valeur Actes 19, 12, 13 On va voir quelque chose là-bas Et puis je vais terminer avec ça Écoutez-moi très bien D'abord la mentalité Voyez-vous grand Ne permettez pas à une personne de vous faire croire que vous n'avez pas de la valeur Vous avez de la valeur N'attachez pas votre mentalité au rabaissement qu'on vous donne Ne regardez pas aux conditions sociales de votre famille pour déterminer qui vous êtes Dieu Qu'est-ce qu'il va faire Qu'est-ce qu'il va faire pour te lever parfois Ne te minimise pas Ne regarde pas ta situation actuelle pour déterminer qui tu es ou dire que tu as été maudit Non Souvent Dieu ne veut pas partager sa gloire Il y a des gens qui ne doivent pas être dans votre témoignage C'est pour ça que Dieu ne va pas permettre qu'il vous aide Même quand ils en ont les capacités Dieu va empêcher qu'il vous aide Parce que parfois Dieu ne veut pas que ton témoignage soit connu Dieu veut que tu suscites des interrogations Voilà pourquoi Dieu va te mettre dans une situation de galère Où tu vas perdre ton emploi Tu vas perdre ta maison Tu vas te retrouver dans un quartier Les gens n'auront plus de nouvelles de toi Tu vas être oublié Là où les gens t'ont vu tomber Ils reviendront à la même place Ils ne vont pas te trouver là-bas Ils vont te chercher Et Dieu permettra que les gens t'oublient Yes Souvent même tu n'as même plus la force de faire un statut Tu n'as plus la force de publier une seule photo de toi C'est Dieu qui permet ça Ton Facebook commence à vieillir Il n'y a plus de nouvelles actualités Les gens n'ont plus de nouvelles de toi Or Dieu pendant ce temps est en train de te travailler Dis avec moi Il y a des rencontres qui influencent la destinée Il y a des rencontres qui influencent la destinée Dieu il sait ce qu'il est en train de faire Tu as tourné chez les prophètes Beaucoup tourné Oui Oui Parce que le diable utilise ta situation de pauvreté pour te faire croire qu'il y a un problème de malédiction Parfois ce n'est pas la malédiction C'est une stratégie de Dieu Dieu va les confondre Tu sais quand tu vas retourner au quartier ces temps-ci dans une très belle voiture Amen Quand tu vas conduire tu vas baisser la vitre et puis tu vas appeler tes amis d'enfants Tu vas lui dire Dieu sait comment il va me voir faire comme ça Il va s'approcher pour voir c'est qui Vous savez le petit caillou du quartier est devenu le soleil Donc il est difficile de reconnaître de voir Il va faire comme ça Tu vas amener les gens à pousser ce cri C'est qui ? C'est Cynthia ? My God C'est qui ? C'est Jojo Alléluia Dieu a l'intention Dieu a l'intention de te surprendre mais bien avant est une grande mentalité Au milieu des épreuves vois-toi grand Joseph en prison a été nommé chef Partout où il était il a été nommé chef Même dans l'esclavage il a été nommé chef Il y a des signes qui montrent que tu as la royauté Il y a des signes qui le montrent vois-toi grand Quand j'ai commencé cette affaire de pasteur j'étais président des cellules de prière scolaire Amen Ne jouez pas avec le travail Quand il est l'heure en ce moment j'étais élève d'abord quand il est l'heure j'ai mon pantalon kaki j'enlève le haut je porte une chemise blanche et je mets une cravate et je rentre on m'appelait pasteur et voilà où je dis que je suis vraiment devenu pasteur Tout ce que je faisais j'aimais l'excellence Amen Amen Quand j'arrive regardez ce que j'ai initié quand j'arrive parfois il y a un cours sur le tableau et parfois les gens disent non à ne pas effacer ok qu'est-ce que je fais j'ai fait cotiser on acheté un beau linge avec des punaises et on plaçait le linge là et on piquait et ça faisait une décoration derrière et on écrivait le thème du jour et ça j'insistais là-dessus en fait même en classe le coin devait ressembler à quelque chose de beau dit Amen bien fort c'est-à-dire que quand on prend une photo dans la salle de classe à l'époque on est à l'église quoi il y a un pot de fleurs que la soeur a envoyé ici un autre pot de fleurs là et j'aimais beaucoup l'excellence et il y a une chose que je faisais et ça je l'ai imité d'un pasteur qui était dans mon quartier qui s'appelait son église s'appelait Emmaüs quand je prêchais j'avais 6-7 personnes qui m'écoutaient mes fils là m'écoutaient parfois quand on n'était plus à l'école je mettais une cassette les magnétophones d'avant là je mettais une cassette qui a enregistré les acclamations et un de mes fils s'arrêtait là-bas quand il disait est-ce qu'on peut acclamer on a pu eux les acclamations et ça ça sonnait très fort et quand on a eu notre premier l'enceinte comme ça les bafs là un comme ça avec le micro donc il met ça au niveau de l'appareil et l'acclamation là sonnait fort et donc voilà les gens qui passaient d'ailleurs disaient le petit pasteur là il a du monde oh nous étions 6 non je me voyais trop grand et je me souviens que quand je prêchais je voyais toujours la salle remplie parce que mes fils me disaient mais papa quand tu prêches tu regardes beaucoup au fond et il y a un autre de ses frères qui dit c'est parce qu'il voit les anges mais je ne le condredisais pas j'aime bien quand les gens croient en leur mythe ça permet à l'église d'évoluer donc mais moi c'était pas les anges c'est-à-dire que j'étais tellement convaincu qu'il y avait du monde je vous dis que ça m'a suivi la foule après donc écoutez-moi bien voyez-vous grand que rien ne s'oppose à vos rêves que Dieu vous bénisse ça c'est l'une des choses que vous devez briser le complexe d'infériorité ne vous minimisez pas le doute la peur de réussir il y en a qui ont tellement peur est-ce que je vais réussir est-ce que je vais me marier non ne vous posez plus les questions sur ces choses mettez-vous dans l'esprit que c'est un acquis la peur de la mort vous n'allez pas mourir vous n'allez pas mourir même si la radio vient montrer que tout est broyé ici mais riez je vais vous rendre un témoignage j'ai j'ai commencé à saigner du nez de la bouche des oreilles tout ça à bobo et on me prenait pour aller à l'hôpital comment on appelle l'hôpital vous m'avez envoyé et j'avais un seau d'eau dans lequel je crachais qu'est-ce que j'ai fait pour partir très bien habillé en costume je me suis habillé comment en costume non pendant que je suis en train de vomi et de me salir je demandais juste de me laver j'étais faible on m'a déposé une chaise dans la douche je me suis lavé assis quand je sortais mes fils m'attendaient devant la douche et j'ai exigé je porte le pantalon je vomis un peu dans le seau du sang je porte la chemise je vomis un peu le sang je porte jusqu'à j'ai fini de m'habiller et j'ai le seau comme ça et ils ont envoyé un rororo là d'abobo j'étais derrière avec le seau et un fils à côté je vomis mais quand maintenant je suis arrivé à l'hôpital j'ai dit non je ne me laisse pas je suis quand même le révérend donc mon seau était à côté quand le médecin est venu il s'est dirigé plutôt vers Ménigbé tu te souviens il y a un de mes fils c'est le malade on dit non en fait on cherche le malade on vient un peu vers le surnaturel c'est le malade on dit non voici le malade on dit oh un malade choco ce n'est pas de l'orgueil il faut connaître ta valeur est-ce que tu peux redresser la tête aujourd'hui redresse la tête et puis tu dis j'ai de la valeur j'ai de la valeur maintenant on va s'adresser à Dieu mais avant on va s'adresser à Satan acte 19 verset 13 avec ça que je termine pour qu'on puisse voir quelque chose ensemble quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant je vous conjure par Jésus que Paul prêche je vous conjure par Jésus que Paul prêche ceux qui faisaient cela étaient sept fils de Sheva juifs l'un des principaux sacrificateurs l'esprit malin leur dit voici ce que l'esprit leur dit je connais Jésus je connais Jésus et je sais qui est Paul je sais qui est Paul mais vous mais vous qui êtes vous qui êtes vous c'est choquant non le diable ne les connaît pas c'est à dire qui êtes vous le diable ne les considère pas pourtant ils ont prononcé le nom de Jésus et les sept personnes qui l'ont fait étaient fils de qui Sheva le principal sacrificateur le principal féticheur le principal sacrificateur le principal marabout le principal sacrificateur c'est un quoi le sacrificateur un sacrificateur c'est un pas c'est un pasteur un sacrificateur c'est un homme de Dieu donc les enfants du sacrificateur avaient l'habitude de chasser des démons mais ils arrivent dans une maison les démons le regardent et puis le démons lui dit on ne te connaît pas à ma qualité de prophète aucun démon ne va vous parler de cette phase Amen asseyez-vous est-ce que vous savez que l'argent aussi est un esprit et l'argent ne connaît pas des gens ici en Côte d'Ivoire c'est ça le problème yes parce que même quand Dieu bon j'ai dit qu'aujourd'hui je vais faire avec l'inverse je vais parler aux broutains parce que c'est eux que je vais gagner ce matin je me dis après ma prédication dimanche prochain il faut que j'ai au moins je ne demande pas beaucoup 7 brouteurs qui sont dans cette église en venant donner leur vie à Jésus en fait l'argent quand l'argent ne te connaît pas c'est déjà un fait et un problème avant même de débloquer là ton plafond d'abord est-ce que l'argent a l'intention de venir vers toi non l'argent c'est un esprit la Bible dit rendez à César ce qui est à César à Dieu ce qui est à Dieu je vous donne une information l'argent de Dieu est spirituel on ne peut pas prendre pour acheter mèche humaine on ne peut pas prendre pour acheter sac de riz la preuve quand vous ramassez l'argent en rêve quand vous rêvez qu'est-ce qui se passe les factures là ont la même couleur si c'était une facture verte la facture est verte et les chiffres sont exacts l'argent il n'y a rien dans ta main dites à Dieu l'argent vous êtes fatigué de l'argent spirituel c'est l'argent de César qu'on prend pour payer les choses suite qui comprend où je vais arriver comme on donc que Dieu convertisse l'argent du spirituel en l'argent de César pour que vous puissiez acheter tout ce qui est dans le système de César mais je reviens à ce que j'étais en train de dire est-ce que l'argent te connait ? est-ce que l'argent te connait ? au fait l'ange vient vous allez faire une lecture à deux Matthieu 4 Jésus allait dans le désert écoutez bien actes 19 verset 12 et 13 le démon dit je ne vous connais pas l'argent peut aussi te dire ça je ne te connais pas je ne connais pas ta famille je ne connais pas je ne connais pas tes grands-pères je connais oufoué je connais je connais je connais un tiame mais toi je ne te connais pas je connais Macron mais toi je ne te connais pas l'argent peut te dire ça je ne te connais pas maintenant quand l'argent ne te connait pas bien aimé si tu veux tuer l'homme l'argent ne va pas venir comme chez les autres il faut que l'argent d'abord te localise alors la deuxième étape c'est quoi ? quand l'argent t'a reconnu l'argent vient de sorte qu'on peut appeler Amiens Amiens je vais t'envoyer 3 millions de francs est-ce que tu as mobile money ? tu dis oui j'ai mobile money et il te fait l'envoi et on lui envoie un message à ce dernier pour lui dire on dit on ne peut pas t'envoyer l'argent parce que ton plafond est comment ? limité le fait que ton plafond soit limité ne veut pas dire que l'argent ne te connait pas quand l'argent te connait l'argent a donc décidé de venir en fait mais le problème c'est que il y a une limitation de famille il y a un blocage chez vous là le plus grand cadre c'est un militaire un officier il a fait rentrer presque tous les jeunes dans l'armée c'est le plus grand cadre chez vous on ne peut pas être plus que ça par exemple ils ont limité des gens dans des villages je vous dis ils ont limité des personnes au bac quand ils arrivaient par ce bac là une fois deux fois trois fois candidat libre quatrième fois ils vont avoir même pour aller au BTS il faut que Alassane s'associe avec Blaise pour signer un décret pour toi sinon ce n'est pas possible c'est une limitation qui fait ça est-ce que vous savez qu'il y a ça dans des familles maintenant il y a des familles il y a la limitation des ministres on dit le ministre il est de notre village dans chaque gouvernement dans cette région il y a un ministre ils ont débloqué mais toi quand on passe dans ta région on passe de village en village il n'y a pas ministre il y a des familles comme ça dans ma famille Amiens dans ma famille je parle sous le contrôle de mes parents chez nous c'est police militaire haut et forêt gendarmes c'est-à-dire que c'est un village un petit village comme ça on appelle Balea c'est les cadres là-bas qui font malin quand il finira ce policier officier dès que tu as le BPC en même temps on veut te mettre à la police il faut faire la police alors on va voir tonton yoder ils vont t'aider tu vas devenir policier et puis tu vas aider tes petits frères même les petits frères même quand tu sacrifies ta vie pour devenir policier ta jeunesse tu vas beau les aider tu vas fermer les yeux tu te réveilles sans coucher pour toi André est-ce que je peux briser la limitation de famille sur la police alors je vais parler à un jeune tu fais des affaires tu es dans l'immobilier il faut remarquer que toujours un projet d'un million ou de 3 millions ou un terrain de 5 millions tu as une commission peut-être de 500 000 francs paf ils vont acheter mais dès qu'on met un projet d'un milliard dans ta main ta commission est 100 millions 200 millions tu vas pas gagner ces projets ton pasteur va prier jusqu'à se muscler ça va pas marcher parce que tu es limité l'argent a peur les grosses offres ont peur de venir chez toi au Congo il y avait un vieux pour faire le sur naturel je vous ai déjà rendu ce témoignage ce vieux là était son champ ses maisons ses propriétés sont sur le ce qu'on peut faire le téléphone et autres et les chinois sont venus veulent acheter tout pendant plusieurs années les enfants les gens ont refusé il n'y en a pas beaucoup faut pas faire ce coin là c'est parce que ça a de la valeur et ils sont pauvres mais ils refusent de vendre ils sont très pauvres ils refusent de vendre et puis le vieux a eu des malchances c'est à dire que lui qui est papa c'est lui qui enterrait ses fils puis il est resté seul deux filles il y avait la pauvreté et il s'est résilié à vendre son terrain les chinois au lieu de lui donner peut-être un chèque est-ce qu'on peut donner son chèque au lieu de mettre l'argent dans un compte il va aller prendre un peu un peu ils ont pris des mallettes ils ont déposé devant le vieux je vous parle de milliards est-ce qu'on fait ça quand ils ont ouvert le vieux à vue il est décédé en fait ses yeux là son village ne devait pas voir l'argent il ne doit pas sa famille ils ne doivent pas avoir cet argent ça dit que qui comprend quand quelqu'un va prendre son résultat de bac il prend il a eu le bac il crie le soir il fait la fièvre il décède qui a déjà entendu parler de ça il y a des gens leur vie est limitée est-ce que vous avez déjà vu des femmes elles se sont marées enfin six filles dans la famille six filles de maman côté papa il y en a quatre donc au total le vieux a eu dix filles personne n'est marié c'est toi ceux qui va te marier merci la plus âgée peut-être 54 ans elle ne s'est pas mariée et toi seul tu t'es en train de marier tu vois elle va se marier elle va faire l'une de miel à Yamsokro voiture elle est partie une bonne voiture vous voyez nos voitures elle ne peut pas faire accident il y a tout le phare qui est ici te signale qu'il y a ça la voiture t'informe tu ne peux pas partir en voyage tout 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 la voiture les voitures d'aujourd'hui jolies jolies comme ça perfectionnées la voiture a eu problème et la voiture est partie lentement et doucement dans les ravins elle ou son mari ou ils sont décédés elle dit la seule qui devait se battre la seule qui devait se marier elle est morte en main dans le journal celle qui est décédée en plus venait à peine de se marier ou bien devait se marier elle a mis sa date je brise toute l'imitation de famille dans votre vie ça fait du coup pour tous tes projets marche que quand c'est une somme qui te connaît mais quand l'argent ne te connaît pas l'argent ne vient pas chez toi c'est comme ça que j'ai commencé à comprendre ce test biblique il faut que je vous dise ce qui peut faire que tu seras limité c'est une onction yes et je vous parle de la force et le pouvoir de l'onction Matthieu 4 à partir du verset 1 écoutez ça alors Jésus fut emmené par l'esprit dans le désert pour être tenté par le diable après le baptême de Jésus il fut emmené où ça dans le désert dans le désert le premier lieu où Jésus part c'est dans le désert son pasteur finit de le baptiser son pasteur finit de prier pour lui qu'est-ce qu'il accueille le désert le désert il y a un problème dans le baptême de Jean Baptiste Jean Baptiste est quelqu'un qui aimait le désert Jean Baptiste prêchait le désert Jean Baptiste n'aimait pas s'habillait il ne trouvait pas que c'était utile mais voilà une chance que Jean Baptiste avait il parlait au roi mais où il se tenait où pour parler au roi au palais non qui ici va au palais facilement donc Jean Baptiste avait des relations les grands de ce monde je suis en train de vous prêcher l'évangile comment Jean Baptiste avait des relations il peut rentrer au palais on ouvre la porte c'est celui qui parle mal à notre patron il est moyen quand Jean Baptiste rentre il dit hé roi arrête de te marcher hé roi arrête de commun il parle comme son roi mais il n'avait pas l'argent il rentrait au palais mais il n'avait pas l'argent pas parce que il était mal chanceux parce qu'il ne trouve pas un intérêt à l'argent je préfère mon vélo et le Seigneur qu'une voiture de luxe l'argent l'argent rend les gens mauvais Dieu donne-moi l'argent je vais voir l'expérience pour voir comment on devient mauvais par l'argent ne fréquentez pas les gens qui ont ce langage l'argent gâte l'homme Seigneur maintiens-moi si l'argent doit me gâter maintiens-moi l'argent aime entendre les gens disent ça il dit ça il ne va plus venir et maintenant quand un homme qui a une mentalité une prédication que j'appelle la prédication des pasteurs laza te baptise ta vie sera influencée comme ça maintenant écoutez quand un jeune baptisé par Jean Baptiste va croiser Paul vas-y actes 19 verset 3 il dit de quel baptême avez-vous été baptisé ? vas-y au verset 1 ou 2 voir où ça a commencé dépêche-toi il est 9h il a dit il a dit il a dit avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ? il lui répondit non nous n'avons même pas entendu dire il paraît que fiston il paraît que mon pouvoir est dans ça le corps qui passe qui monte là-bas mon ami oui vas-y vous me minimisez mon pouvoir fait quoi dans le corps il ne faut pas aller vas-y il dit de quel baptême avez-vous donc été baptisé ? de quel baptême avez-vous donc été baptisé ? allons rapidement il est là il répond du baptême de Jean alors Paul dit Jean a baptisé Jean a baptisé du baptême de Repotence vas-y vas-y rapidement de quoi ? c'est-à-dire en Jésus yes yes amen dans cette histoire des chrétiens des apôtres ont été baptisés déjà ils ont été déjà baptisés par Jean Baptiste maintenant qu'est-ce qui se passe dans cet épisode ? on les re et ce qui m'a marqué quand Paul les rencontre Paul dit avez-vous été baptisé du Saint d'Esprit ? ils disent non mais ils ne leur demandent pas qui vous a baptisé d'abord ils leur demandent qui vous a enseigné c'est ce que ça veut vraiment dire amen pourquoi la propriété réciproque ils leur disent comment vous avez fait pour ne pas connaître le Saint-Esprit donc au lieu de demander qui a manqué à cette tâche ils leur demandent qui vous a baptisé et ils répondent Jean Baptiste ils ont tout compris parce que Jean Baptiste avait un message limité je voulais vous dire que l'église doit contribuer au mind setting c'est-à-dire au paramétrage de notre esprit la parole de Dieu doit préparer l'église à la grandeur aujourd'hui quand un homme de Dieu a une diète privée les gens vont faire sortir des articles contre cet homme de Dieu quand un chrétien a une belle voiture c'est le diable qui lui a donné pourquoi ? parce que dans les prédications que nous avons entendues depuis qu'on est petit il n'y a que le diable qui donne ça bien aimé si tu as été baptisé sous l'influence d'une telle prédication c'est-à-dire la parole de Dieu est de l'eau si chaque jour on te dit que tu ne peux pas avoir ça que tu ne dois pas avoir ça que le diable est dans quelque chose tu ne l'auras jamais je tenais vraiment à ce qu'on aille à cela tu ne l'auras jamais à ma qualité de prophète c'est ce matin je veux fusionner ces deux textes dans la vie de quelqu'un lève-toi et puis prends maintenant les bénédictions je prophétise que l'argent te connaisse au nom de prends ton plus beau billet mets-le devant toi prends l'argent mets-le devant toi mets-le devant toi comme un roi tu dis bonjour je suis et dis ton nom dis ton nom dis à tous tes amis que j'existe maintenant répète avec mon argent connais-moi voilà le problème c'est que tu vois il n'y a même pas l'argent donc tu ne peux pas te présenter il y a quelqu'un tu n'as même pas l'argent tu n'as plus d'argent tu as fait ta prime offre il n'y a même pas l'argent tu ne peux pas te présenter oh Seigneur donne-le l'argent au nom de Jésus non il ne faut pas là l'argent ou bien si tu n'as pas l'argent mets ton orange on a les chiffres qui sont là tu dis argent argent parle à tes frères parle à tes frères n'ayez pas peur de venir chez moi n'ayez pas peur de venir chez moi millions millions milliards milliards n'ayez pas peur de venir chez moi n'ayez pas peur de venir chez moi au nom de Jésus au nom de Jésus donne un Amen Amen et acclame le Seigneur Jésus Christ fortement prends ce d'argent la viens donner viens s'aimer que l'argent te connaisse à compter d'aujourd'hui que l'argent arrive chez toi à compter d'aujourd'hui tu ne manques de rien au nom de Jésus Dieu multiplie dans ta vie au nom de Jésus Christ de Nazareth viens tu sèmes tu sèmes pour que Dieu décante la situation est-ce que tu as aimé ce message ce matin acclame encore le Seigneur pendant que tu viens pendant que tu déposes cet argent Dieu augmente l'argent n'a plus peur de toi dépose oh yes 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 oh Oh yes, oh yes oh Libarada Santo Merci Seigneur pour la parole Que cette parole s'applique Dans la vie d'un chrétien ce matin Au nom de Jésus Acclame le Seigneur Quand il a dit oui Personne ne peut dire non Il a dit oui Personne ne peut dire non Il a dit oui, oui, oui Personne ne peut dire non Mon roi a dit oui Personne ne peut dire non Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes 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 Merci Seigneur, parce qu'en faisant cette offrande Tu as marqué l'offrande par ton empreinte Ta famille est reconnue maintenant J'aurai une très grande conférence publique Bientôt sur ce sujet de briser les limitations C'est-à-dire qu'il faut que Dieu rehausse votre plafond Même si vous vivez à l'étranger Que Dieu rehausse votre plafond Que au cœur des blancs comme Joseph Vous ayez de très grands postes Que vous ayez des affaires qui donnent, qui produisent Je serai en France bientôt, très bientôt Je suis en train de travailler en été en France Je vais pour relever un seul défi Il y a un Africain d'origine congolaise ICC Qui a réussi cela C'est rare de voir des Africains Dans de très grandes salles en France Quand je suis parti en France À Val-de-Fontenay où j'ai fait mon programme Sans l'aide d'un homme de Dieu Je suis quitté en Afrique J'ai pris une salle à Val-de-Fontenay De capacité de pratiquement 800 personnes On a rempli, il y avait plus de 800 personnes Il y avait des gens dehors Il y en a qui sont retenus à la maison Pour ne pas rester dehors C'était vraiment extraordinaire Et les gens m'ont demandé Mais comment tu as fait ? J'ai dit, j'ai fait d'abord un constat Et j'ai dit à Dieu, ce n'est pas normal Quand on quitte en Afrique ici Même si on a de la foule Quand on arrive en France Pour catalyser les humains, c'est dur J'ai commencé à parler à l'esprit qui se trouve en France Bien aimé, je vais vous donner les secrets bientôt Comment augmenter les limitations du plafond ? Mais pour ce matin Le comment augmenter, c'était de dire Amen Je vais lancer une dernière proclamation Tu dépasses les limites de ta famille Là où les parents ne sont pas, n'ont pas pu arriver Toi, tu dépasses et tu es arrivé Je prie que ta qualité de vie soit excellente Au nom de Jésus Tu sors de la vocation au nom de Jésus Dis avec moi, c'est moi Qui enlèverai la honte de ma famille Dis mémé Devienne propriétaire Devienne propriétaire Ne sont plus locataire Ne sont plus locataire Je deviens propriétaire Je deviens propriétaire Je sors de la vocation Je deviens propriétaire terrien Je deviens propriétaire terrien J'ai des véhicules J'ai des véhicules Qui portent mon nom Qui portent mon nom Pendant que je suis en train de dire ça Faut voir ton parking automatique Imagine ton parking automatique Je prophétise que tout ce que tu es en train d'imaginer En moins de trois ans Je prophétise que tout ce que tu es en train de voir dans ton esprit Se réalise en moins de trois ans Amen Je prophétise que tout ce que tu es en train de voir dans ton esprit se réalise en moins de trois ans. En moins de trois ans. En moins de trois ans. Cela se réalise dans ta vie. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Alors nous avons commencé une opération pour le groupe électrogène. N'est-ce pas? Tous les partenaires qui se sont levés, Dieu m'a demandé de les rassembler et de prier pour eux chaque fois. Amen. Alors nous tous qui avons contribué, déjà en donnant des promesses, ceux qui sont venus avec leur agent, vous pouvez venir. Et même ceux qui ne sont pas venus avec leur agent, vous commencez à suivre. Alors tous ceux qui viennent pour la première fois, vous vous asseyez. Alors nous avons commencé un partnership pour un partenariat pour bâtir le temple. Et pour cela, on a besoin d'un groupe électrogène et de la climatisation. Ceux qui sont capables de donner 200 000 francs. On avait commencé ça avec combien là déjà? 300 000 francs, 200 000 et 100 000 francs. Est-ce que vous êtes là? Vous allez vous tenir debout de votre place. Tenez-vous debout. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu avec son argent? Vous pouvez faire maintenant. Vous pouvez venir. Pendant ce temps, vous qui avez fait la promesse, restez debout parce que je dois prophétiser, je dois parler sur votre vie. Vous pouvez venir. Vous qui avez l'argent, venez devant. Et vous qui avez fait les promesses, restez debout derrière, dedans, je vais parler sur votre vie. Papa, vous pouvez venir. Vous êtes béni. Lévez les mains comme ça vers moi. Vous savez pourquoi je prie comme ça pour vous? Vous avez fait une promesse, l'argent va venir. Mais Dieu me dit de prier chaque jour qu'on se croise. Dieu me dit de prier pour vous. D'abord que vous ayez finalement les moyens pour le faire, que vous ne soyez victime d'aucune attaque. Mais surtout, 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 que Dieu vous enrichisse vraiment. Que la lumière reste allumée dans votre âme, dans vos vies, continuellement. Que Dieu vous donne longue vie, la longévité. Vous ne serez pas victime d'une mort prématurée. J'ai envie d'exagérer. C'est-à-dire, vous tous qui avez fait cela, c'est-à-dire, pour qu'il y ait l'électricité, que l'électricité ne coupe jamais, que Dieu vous donne longue vie. Surtout la vie, vous allez vivre longtemps, vous allez avoir des rites. Au nom de Jésus. Même s'il y avait une programmation de mort, je vais faire la prière d'Ézéchiel. Seigneur, je ne suis pas prêt. Et Dieu ajoute à quinze coudées. Que Dieu augmente votre souffle de vie. Au nom de Jésus. Père, pendant qu'ils ont les mains là, remplis leur grenier dans le nom puissant de Jésus qui est sur Nazareth. Béni soit ton nom pour leur père. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Vous êtes béni. Vous êtes béni. Est-ce qu'il faut prier les mains là-bas ? Qu'on sache que vous avez donné. Après, on va faire un bilan. Après, on va voir les mains là-bas. Il y a des personnes qui avaient donné pour eux directement le dimanche dernier. C'est ça ? Vous êtes béni. Vous êtes béni. La même prière s'adresse à vous. Alors, le culte est terminé. L'unique annonce, c'est que nous avons le lundi de Pâques, un programme en journée ici. Alléluia. Amen. Nous avons un programme en journée qui va commencer à... Vous savez Flora ? Oui, le lundi de Pâques, on commence à quelle heure déjà ? On commence le matin, on termine l'après-midi. Amen. Alors, je donne mon lundi de Pâques à Jésus. À partir de 8h du matin, nous sommes ici. Et tous les éminents serviteurs de Dieu passeront à tour de rôle pour vous bénir. Amen. Qui comprend ? Donc déjà, à partir de 8h30, nous allons commencer ici à 8h30. Et nous finissons dans l'après-midi. Nous allons nous séparer ici au plus tard à 16h. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, c'est un programme national. Donc, ne vous faites pas raconter ce programme. Et venez prendre tôt vos places ici. Parce qu'il y aura des gens jusque derrière. À cause de ce que Boaké va venir, Yamsoukro va venir. Donc, nous avons toute une journée à partir de 8h jusqu'en fin d'après-midi. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est la seule annonce. Nous avons uniquement un programme le lundi de Pâques. Ayez du bleu dans vos habits ce jour-là. On va se montrer les choses. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, le culte est terminé. Tu vas te tenir debout. Vous prenez votre offrande, votre dernière offrande. Vous priez. Et quand on finit de faire la dernière prière, avant de quitter l'église, vous venez, vous faites votre dernière offrande dans les paniers. Vous avez des paniers ici et d'autres paniers là. Vous avez Flora ? On peut changer le panier là, celui là. Le prochain, il a vieilli. Il a vieilli. Alors, nous allons faire la prière finale. Vous avez les salutations de maman. Vous ne l'avez pas vu aujourd'hui. Donc, elle vous fait un coucou. Elle va mieux. Et je crois qu'elle sera là le dimanche prochain. Donc, je fais un clin d'œil à mon épouse. J'ai oublié, fils, viens, j'ai prié pour toi. Tu as donné les 70 000. Tu m'as donné ça encore ? Tu m'as donné ça encore ? Tu m'as donné ça encore ? Lundi passé. Mais toi là, j'ai prié pour toi. Ça fait des semaines que je lui ai donné mon alliance. Parce qu'il a des cheveux blancs, il n'est pas encore marié. Donc, je lui ai dit qu'il porte mon alliance. Le mariage va rentrer dans sa vie. Au nom de Jésus. Donc, je lui ai dit, je te donne mon alliance. Tu portes. Dieu me dit, avant de me rendre mon alliance, tu dois mettre ça sur un lit. Mon alliance doit se coucher sur un lit de 7. Le chiffre 7, c'est le charbat. C'est le chiffre du mariage aussi. Donc, il m'a donné ça lundi et je n'ai pas encore récupéré. Il a profité. Donc, il me doit encore. Oui, parce que je devais récupérer le lundi pour 70 000. Donc, lundi, c'était quel lundi déjà ? Une semaine, ils se sont couché dessus. Donc, il faut envoyer 70 000 encore. Amen. Tu veux retourner avec l'alliance ? Ça va augmenter. Donc, retourne à ta place avec mon alliance. Quand tu m'envoies le deuxième tour de son 10 000, je prends mon alliance. Va. Et donc, j'ai croisé mon fils. J'étais dans mon véhicule. Il ne m'a pas vu. Mais il marchait comme ça. Je me suis rappelé qu'il a mon alliance. Ça démarche à changer. Il marchait avec mon alliance comme ça. Je dis, mon ami, attention. Tu as une alliance. Je vais m'arriver au nom de Jésus. Je vais célébrer ton mariage. Un mariage vraiment puissant. Je respecte la grâce qui a su vos vies. Donc, je récupère ça quand tu m'envoies 70 000 francs. Parce que normalement, je devais récupérer lundi. Et puis, je ne sais pas ce qu'il y a fait. Je n'ai pas pris. Je pense que c'est toi qui as pris dans ton cœur. D'accord ? Donc, tu vas payer encore. Moi, ça m'arrange. D'ailleurs, je ne suis plus pressé. Parce qu'en fait, quand ça nuit, plus ça nuit, mon argent augmente. C'est ça ? Que Dieu soit béni. Qui est venu avec sa dîme ? Tu peux t'avancer rapidement avant qu'on lui fasse la prière finale. Viens avec ta dîme. Viens avec ta dîme. Parce que tu paies ta dîme. Tu es protégé. Tu paies ta dîme. Même s'il y a un licenciement à habitrer. À peine on te chasse, tu gagnes un autre travail. Fils, ton costume parle très bien le français. Ton costume est très éloquent. Allez, vous pouvez s'aimer. Le boss. C'est fait. Tu as payé ta dîme. Tu es béni. Il est très bien habillé. Est-ce qu'on peut acclamer pour y béniser ? Elle est à la caméra. Donc du coup, il fallait qu'elle place les choses avant le béni. C'est la même chose. Vous êtes béni. Seigneur, sois à notre départ. Est-ce que vous savez que quand on dit Amen final, on vient faire les offrandes directement ? Seigneur, sois à notre départ. Prions le Seigneur. Seigneur, sois à notre départ. À notre arrivée. Tout le long du chemin. Que nos greniers soient toujours bien. Sois à notre tour. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a de nouvelles personnes ? Est-ce qu'il y a de nouvelles personnes ? Si vous pouvez plus de gens, on peut s'asseoir. Je veux que les nouvelles personnes restent debout pour qu'on puisse les voir. Est-ce que pendant qu'on s'asseut, on acclame le Seigneur ? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les nouvelles personnes ? Vous êtes venus. Vous ne vivez pas ici. Vous ne vivez pas ici. Vous vivez en Europe. Vous vivez en Europe. Vous ne vivez pas à Abidjan. Vous êtes ici. Vous venez d'Europe. D'accord. Soyez les bienvenus. Alors, on ne va pas pouvoir vous présenter individuellement, mais juste après, Amen. Nous vous prions de rester devant ici pour un entretien. Que Dieu vous bénisse. Amen. Venez faire vos offrandes. Pasteur Seca. Pasteur Prince. Vous allez vous occuper des nouvelles personnes. Et les... Hein ? Tout à l'heure, après. Alors, dès que tu fais ton offrande, tu peux rentrer dans la paix du Seigneur. tu peux rentrer dans la paix... votre maison... Musique A votre attention s'il vous plaît Le prophète me charge de vous dire qu'il y a un repas Donc ne vous pressez pas pour partir Vous allez partager le repas avec lui Amen, que Dieu vous bénisse Restez sur place, il y a un repas qui vous sera servi Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Musique 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 Musique